Un peu critiqué depuis son arrivée en Catalogne l'été dernier, l'ancien du stade Rennais commence à prendre ses marques. On parlait même d'une vente l'été prochain. Depuis son arrivée en Catalogne l'été dernier, Raffinia n'a pas vraiment convaincu. Sans être mauvais, et laissant tout de même, quelques détails de son talent sur la première partie de saison, l'élié de la Canarinha a aussi laissé beaucoup de journalistes et supporters barcelonais sur leur fin. Comme pour beaucoup de nouveaux joueurs, il a fallu du temps pour s'adapter aux attentes, et à la pression de jouer pour un club et un contexte particulier. Mais cette fois, on y est. Titularisé lors de 5 des 6 matchs de Ligue à jouer post-mondial, le Brésilien est enfin performant. Il a été l'homme du match face à Séville dimanche soir, terminant le duel avec un but et une passe décisive au compteur. Quelques jours plus tôt, il avait déjà rendu une très belle copie face aux bêtises, avec un but à la clé également. Avec sa vitesse, sa technique et sa créativité, il a retrouvé cette facilité pour créer des occasions et perturber la défense adverse. De plus, il a également montré une grande capacité à marquer des buts, ajoutant une dimension supplémentaire à son jeu. Rafinha, bien meilleur avec de la confiance et du temps de jeu, explique Sport, qui ajoute que la garantie d'avoir du temps de jeu d'Embélé est blessé à en quelque sorte libérer le Brésilien. Le média explique qu'en privé, Xavi n'a pas hésité à le couver et à le protéger face au grincement de dents de plus en plus fort à son sujet en Catalogne. Il commence à collectionner un bon nombre d'actions décisives avec le Barça. Ce match n'a pas été une exception, explique de son côté Mendo de Portivo, lui fait par le fait que le Brésilien ait été impliqué sur les trois buts de son équipe hier au Campenu. Un sacré renfort pour Xavi, alors que Ousmane Dembele a du souci à se faire si le joueur de la Canarina continue à ce niveau. Lionel Messi prend son temps. Alors que les médias argentins et français ont annoncé que le septuple Ballon d'Or annoncerait son choix concernant son avenir après le Mondial 2022, il n'a toujours pas tranché près de deux mois après. La tendance était à une prolongation à Paris, où son contrat prendra fin en juin prochain. Une nouvelle qui ne ravirait pas Jérôme Rotan, 44 ans. Dans son émission Rotan s'enflamme sur RMC Sport, l'ancien joueur du PSG et de Monaco a avoué qu'il n'était pas pour que Lionel Messi continue dans la capitale. C'est une mauvaise idée. Dans la construction d'un collectif, le problème du PSG, ce n'est pas d'avoir une star, c'est d'en avoir plusieurs. Mbappé, le PSG, a tout intérêt à essayer de le prolonger et de construire avec lui, par rapport à son âgé, tout ce qu'il représente en France. Neymar a prolongé, il a encore 4 ans de contrat. Il a donné satisfaction. Il faut reconnaître que dans l'état d'esprit et sa vie extrasportive, il a fait des efforts. Je trouve qu'il est totalement dans la peau d'un joueur du PSG aujourd'hui, même s'il y a encore des améliorations possibles. Messi, c'est très bien pendant 2 ans, d'avoir l'image, le meilleur joueur de tous les temps dans ton effectif, qui marque plus de buts cette année. Mais on ne peut pas s'arrêter à un match contre Toulouse, lorsqu'il est tout seul à la pointe de l'attaque, parce que Mbappé et Neymar ne sont pas là. Je pars du principe, que ces 3 là seront là très souvent, et que l'année prochaine, il va falloir reconstruire quelque chose, la prolongation de Messi est une connerie, déjà en termes d'effectifs. Gérer les 3, c'est compliqué. Après, il y a la masse salariale. Et on a vu que le PSG est bloqué avec le fair play financier. Parce que la masse salariale a explosé. Là, tu as l'occasion de récupérer une grosse somme d'argent, parce que le salaire de Messi est conséquent. Ça peut te permettre de recruter, et d'améliorer ton effectif. Pour tout ça, c'est une très mauvaise idée de prolonger le haut Messi, en termes d'image, et de ce qu'il renvoie, je ne comprendrai pas que le haut Messi ait envie de prolonger l'aventure. Il ne fait aucun effort, pour mettre le club en avant. Il ne va pas remercier les supporters, il baisse la tête, et il rentre au vestiaire. Même sur la célébration de ses buts, son nom est scandé, il n'a jamais un geste agréable envers les supporters pour les remercier. Donc il n'a pas envie de s'investir plus ça. C'est une fausse bonne idée. Le message est passé.